... C'est une semaine, compte à rebours de ce mois de septembre qui s'ouvre. Nous sommes le lundi 26 septembre 2023, dernier lundi du mois. Même pour cette édition, c'est la première de la semaine. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Les conseils techniques et chargés de mission du président de l'Assemblée nationale savent davantage à quoi s'en tenir dans leur rôle. Ils étaient réunis le week-end dernier pour 48 heures dans la ville de Kétou. Le passage au Sénat est l'un des rendez-vous du roi Charles III en séjour en France la semaine dernière. Une première dont nous vous proposons le résumé dans ce journal. Son nom à lui seul suffit pour remettre de l'ordre dans les comportements ici à l'Assemblée nationale du Bénin. La DKI, direction de la série d'audit interne, est une des innovations de l'herbe Lavonou. Un gendarme que la Tifoubonie nous présente à l'instant magazine dans ce journal. A nouveau bonjour à toutes, bonjour à tous. L'ombre du drame de ses mains craquées a plané ce matin à l'Assemblée nationale du Bénin. À la traditionnelle cérémonie des couleurs qui ouvre chaque semaine, le président de l'Assemblée nationale a salué la mémoire des personnes qui ont perdu la vie dans cet incendie survenu samedi dernier dans un entrepôt d'essence de contrebande. Ensemble avec le personnel civil et militaire, Louis Gbaounou-Vlavonou a rendu un hommage dont je vous invite à suivre un extrait. Je ne voudrais pas sans savoir que le samedi passait à se me craquer et il y a eu un événement douloureux, un entrepôt de carburant, d'essence frelatée a pris feu et qui a causé beaucoup de morts. Je ne saurais avancer les chiffres dans la mesure où les chiffres divergent d'un communicateur à un autre. Je ne saurais dire combien de morts il y a, combien de blessés il y a. Mais toujours est-il que, à ma position de numéro un des députés, qui sont les représentants du peuple et c'est de ce peuple que le drame est survenu et certainement nos mandants ont perdu la vie. Donc, et d'autres, issus de leur famille, sont dans une consternation et nous ne pouvons rester, en tant qu'un député, nous pouvons rester indifférents à cela. Alors, c'est pour ça, avec votre permission, même si les députés ne sont pas là, et en ma qualité du président de l'Assemblée nationale, représentant tous les députés, je voudrais vous associer à nous, parlementaires, pour que nous puissions observer une défilance à l'intention de ces disparus de suite de ce drame. Merci. Les conseillers techniques et chargés de mission du président de l'Assemblée nationale sont désormais plus avisés sur ce qui est attendu d'eux dans leur fonction. Un séminaire de 48 heures les a réunis vendredi dernier dans la commune de Kétou. Louis Beounou-Lavoun lui-même a donné le temps de ce rassemblement. Le président de l'Assemblée nationale les a appelés afin que leur expertise dans différents domaines l'éclaire davantage dans ses fonctions. Réunis ici à Kétou, il donne à ses conseils techniques et chargés de mission l'occasion de mieux connaître l'institution et d'appréhender l'étendue de ce qu'il attend d'eux. L'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, qui a eu l'aval pour tenir ce séminaire, se réjouit. Je voudrais d'entrée remercier le président de l'Assemblée nationale qui a bien voulu autoriser l'organisation du présent séminaire dont l'objectif est d'imprégner ses proches collaborateurs des pratiques et usages parlementaires dont l'observance rigoureuse garantit la réussite de leur mission à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, tout en félicitant les conseillers techniques et chargés de mission du président de l'Assemblée nationale, pour leur brillante nomination, je voudrais les inviter à profiter au maximum du présent séminaire pour mieux connaître l'institution parlementaire. Si les textes réglementaires donnent à l'attitude au président de l'Assemblée nationale de choisir ses conseils techniques et chargés de mission selon ses besoins, Louis Gberounou Vlavounou n'entend pas faire de ses fonctions une sinecure. Conformément à l'article 134 de notre règlement intérieur, je veux bien dire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai nommé plusieurs personnalités au poste de conseiller technique et chargé de mission pour m'appuyer techniquement dans l'accomplissement de ma mission. Les dites nominations étant intervenues dans un contexte de réforme profonde au sein de notre Parlement. J'ai donc jugé nécessaire et utile d'autoriser l'organisation du présent séminaire destiné à renforcer non seulement les capacités des chargés de mission et conseillers techniques du président de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout leur éviter une navigation à vue, le manuel de procédure, encore moins l'AOEF, ne donnant aucune information sur leurs prérogatives et fiches de poste. C'est un séminaire au sortir duquel chacun doit avoir une idée précise de ce qui est attendu de lui en tant que conseiller technique ou chargé de mission. C'est l'une des attentes du président de l'Assemblée nationale. Je voudrais pouvoir compter sur vous pour disposer dans un bref délai des outils nécessaires et indispensables pour l'accomplissement efficace des missions respectives à vous assignées. Il s'agira donc, après ce séminaire, de disposer des outils nécessaires pour élaborer les cahiers de charges des chargés de mission et des conseillers techniques. Je demeure convaincu que l'organisation du présent séminaire de renforcement des capacités des conseillers techniques et chargés de mission est une opportunité réelle d'amélioration des écrits, de rédaction de comptes rendus d'une part et d'amélioration de la qualité du travail parlementaire d'autre part. En 48 heures, ces communications à l'agenda permettront de mieux outiller ces conseillers techniques et chargés de mission afin qu'ils comblent les attentes du président de l'Assemblée nationale. Le roi Charles III était en visite d'État en France du mercredi 20 au vendredi 22 septembre dernier. Une visite qui marque un tournant dans les relations franco-britanniques, trois ans après le Brexit. Au cours de son séjour, il s'est rendu, j'allais dit, au Sénat pour rencontrer les parlementaires français. Une première dans l'histoire politique des deux pays. Stéphanie Nekwemandora a suivi de loin ce passage de Charles III au Sénat français. C'est une entrée historique au palais du Leu-Sanbourg en fin de matinée de ce jeudi 21 septembre 2023. Le souverain britannique Charles III marque de nouveau l'histoire politique de la France dans un contexte de resserrement des liens franco-britanniques après le Brexit. Face à 150 sénateurs et députés français, ces hôtes rappellent le symbole de cette visite d'État entre les deux pays. Pour la première fois dans l'histoire multiséculaire de nos deux pays, un souverain britannique va prendre la parole devant le Parlement français, réuni dans sa composition bicamérale et dans sa diversité politique. La France et le Royaume-Uni disposent des ressorts nécessaires pour proposer un autre horizon, des coopérations équilibrées, la sécurité, un développement qui soit durable et une attention particulière à la jeunesse de ces pays. Le moment me semble venu de rassembler les grandes familles du Commonwealth et de la francophonie. Nos deux pays qui se sont mis d'accord pour restaurer et entretenir la tapisserie de Bayeux sauront donner une suite enthousiasmante à cette première bande dessinée de l'histoire. C'est tout le sens de votre visite. Et c'est pourquoi je suis fière et heureuse de vous dire, au nom de la représentation nationale, bienvenue en France. Vient ensuite le discours du monarque Charles III depuis la tribune de l'hémicycle. Dans son discours devant les parlementaires français, il a exprimé sa gratitude pour l'accueil qu'il a reçu et la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays sur la question de la paix en Europe. Aujourd'hui, nos forces armées s'entraînent ensemble, assument ensemble une responsabilité jointe pour la sécurité européenne et mondiale. Aujourd'hui, plus de 80 ans depuis que nous nous sommes battus côte à côte pour la libération de l'Europe, nous faisons face encore une fois à une agression injustifiée sur notre continent. Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais. Occasion pour le roi Charles III de rappeler que l'unité entre la France et le Royaume-Uni passe également par la promotion du développement durable. Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures, afin qu'elles deviennent, je leur propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. Cette visite d'État de Charles III semble laisser derrière elle une atmosphère d'un avenir plus amoleux entre les deux pays voisins trois ans après le Brexit. Ce n'est pas une victoire sur tapis vert cette fois-ci. La Décérabot s'appelait ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique, l'Assemblée nationale du Bénin l'a maîtrisée et a abattu les policiers et leur administration de deux balles dans les filets contre une seule. En un mot, Asnat, l'équipe de football de l'Assemblée nationale, a vaincu celle du ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique. Donc, une victoire arrachée pour le compte du tournoi des institutions de la République pour l'édition 2023. Le match a opposé les deux équipes au stade de Jeffa le week-end dernier. Les images commentées par Ilias Adelégué. Démarrée sur les chapeaux de roue, cette rencontre qui mettait aux prises la formation du ministère de l'Intérieur, de blancs vêtus, et celle de l'Assemblée nationale habillée en vert, a tenu toutes ses promesses. À la quatrième minute de jeu, les verres de l'Asnat ont été cueillis à froid. Un but à zéro. Le score est demeuré tel jusqu'à la pause. À la reprise, les verres reprennent le match en mai et se font plus menaçants. Sur un contre-rendement mené, le dossard 17 de l'Asnat, après une chevauchée dans le camp adverse, ajuste le gardien. Des noirs et blancs. Un but partout. Ce but égalisateur redonne de la niaque au vert qui multiplie les offensives. Dix minutes plus tard, ils obtiennent un coup franc. La sentence est immédiate. Un coup franc chirurgical magistral qui ne laisse aucune chance aux gardiens de but. Deux buts à un désormais en faveur de la formation de l'Assemblée nationale. Et ce, jusqu'au terme du match. Dans un football, il y a toujours un perdant, il y a un gagnant. Aujourd'hui, c'est leur chance. Ils ont profité de la moindre occasion. Sinon, on avait déjà eu la chance de scorer en premier mi-temps. Et il nous suffisait de maintenir le score comme ça. Et c'est fini. C'est une satisfaction d'autant plus que la victoire est là. Donc quand on gagne, c'est toujours une bonne chose. C'est bon pour la suite de la compétition. Sûrement, ça va... C'est un élément motivateur pour les camarades. Nous sommes revenus de très loin dans ce match parce qu'en premier mi-temps, vous avez sûrement constaté, en premier mi-temps, l'équipe n'a pas bien tourné. Mais avec les consignes des coachs à la mi-temps, quand on est revenu sur le terrain, on a essayé de mettre ça en application. Et ça a donné le résultat que ça a donné. Ce qui était important, c'est de qualifier, comment on appelle, c'est de prendre la première place dans notre poule, ce qui est fait. Donc nous, nous restons vraiment motivés pour la suite. Donc ce qui est suivi, nous allons rencontrer la deuxième équipe de la poule avec qui nous allons croiser le crampon en cas de finale. Donc nous, nous restons toujours mobilisés et puis nous allons nous entraîner, redoubler des fois pour corriger surtout les failles qu'il y a eu en premier mi-temps. Car temps plein pour les hommes du coach Idrissou qui attendent désormais de connaître leur adversaire pour les cas de finale. du tournoi de football, des institutions. Alors, deuxième sortie pour l'équipe de l'Assemblée nationale Asnat FC, deuxième victoire ici au stade de Djefa. Vous l'avez sans doute compris, plus rien ne résiste à l'ouragan, l'équipe de l'Assemblée nationale. Deux buts à un après être mené. En premier mi-temps, l'équipe de l'Asnat est revenue avec de meilleures intentions. Et ce soir, six points déjà pour l'équipe qui peut désormais voir venir. Eh oui, nos condoléances quand même à l'équipe du ministère de l'Intérêt de la Sécurité publique et nous attendons de crampons fermes la prochaine équipe. Allez Asnat. Pour mieux jouer l'un de leurs rôles qui est le contrôle en cours d'exécution de la loi de finances, les députés, membres de la commission des finances et des échanges accompagnés des cadres parlementaires ont participé à un atelier de renforcement de capacité sur l'appropriation et l'exploitation du rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État à gestion 2023. C'est le premier vice-président Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a lancé les travaux qui ont duré trois jours. Compte rendu, signé Stéphanie Bepumandora et Octava Djou. Quatre mois après l'élaboration du guide méthodologique des députés pour l'étude du rapport sur l'exécution du budget et l'application du test de la loi de finances, les députés, membres de la commission des finances et des échanges ainsi que des cadres parlementaires se sont retrouvés de nouveau à Baïcon pour un atelier de renforcement sur l'appropriation et l'exploitation du rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État à gestion 2023. À la manœuvre, l'unité d'analyse de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNASEM. Nous allons nous évertir à analyser conformément à la loi et au cours de transparence dans la gestion des finances publiques le contenu du rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État à gestion 2023 avec le guide d'examen du RAPES élaboré il y a quelques mois sur ces mêmes lieux. Pour ce faire, les communicateurs vont nous aider à comprendre la méthodologie d'élaboration du RAPES et nous rappeler le contenu du guide d'examen du dit document. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de l'Assemblée nationale pour avoir autorisé la tenue de la présente activité. De cet atelier, d'où sortiront les élus du peuple et les cadres parlementaires mieux outillés pour l'analyse des résultats de l'exécution du budget de l'État à la fin de chaque trimestre, les travaux ont été lancés par le premier vice-président, Barthélémy Kassar, représentant le président Louis-Gbaroun Ouvlavoun. Je voudrais vous exprimer au nom du président de l'Assemblée nationale ma satisfaction pour l'aboutissement du processus devant conduire pour la première fois à l'examen du rapport sur l'exécution du budget de l'application du test de la loi des finances RAPEX. Avec le concours de la Cour des comptes, nous avons commencé depuis la 8e législature par internaliser les directives du nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UOMOA. Ceci nous a amené à l'adoption d'un guide pour l'étude du RAPEX qui met l'accent sur la transparence budgétaire et la responsabilisation des acteurs. C'est sur cette base qu'il est nécessaire de passer à l'application du dit guide. Les résultats attendus à la fin des trois jours que vont durer les travaux ont été rappelés par le premier vice-président de l'institution parlementaire. À la fin de cette activité, les résultats ci-après sont attendus. D'abord, le contenu du guide d'examen du RAPEX et de la méthodologie d'élaboration du rapport d'exécution du budget de l'État au titre du premier trimestre de l'année 2023 sont présentés aux participants. Les députés et le personnel parlementaire sont capables de faire l'analyse des principaux agrégats sur l'exécution de la loi de finances au titre du premier trimestre de l'année. Cette première journée a été marquée par trois différentes communications et la cérémonie de clôture est prévue pour le 22 septembre prochain. Après le coup d'État du 26 juillet dernier, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest ont menacé le Niger, la CEDEAO, d'une intervention militaire. C'est dans ce cadre que le gouvernement de transition Burkinabé a proposé une loi qui autorise l'envoi d'un contingent militaire au Niger. Plus de détails dans cet élément signé Baloli Olivier. Le gouvernement Burkinabé dispose d'un cadre juridique pour l'envoi d'un contingent militaire au Niger. Le Parlement a voté, mardi 19 septembre, une loi dans ce sens. L'Assemblée législative de transition qui examinait le projet de loi l'a adopté à l'unamité de ses 71 membres. Une adoption qui intervient quelques jours seulement après la mise en place de l'alliance défensive des pays du Sahel dite charte de Lipta-Gogourma. Une alliance aignant pour but d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle entre les trois pays dirigés par les militaires. Si la loi adoptée mardi entre dans ce cadre, les dirigeants burkinabés pensent qu'elle va aussi contribuer à l'efficacité de la lutte anti-dihadiste. Le colonel Major Kasum Koulibaly, ministre de la Défense, a expliqué que le texte va permettre d'avoir un point d'appui au Niger contre les terroristes qui, après avoir commis des actes au Burkina, courent se réfugier de l'autre côté des frontières. Le contingent burkinabé aura un mandat de trois mois renouvelables au besoin. L'incendie meurtrier de Sème Kraké a donné le temps à cette revue de presse de ce lundi 25 septembre 2023. Heureusement, la Tifo Boni, qui s'en est occupée, a trouvé d'autres notes pour diluer cette revue que je vous invite à suivre. La revue de presse, bonjour et bienvenue. Le samedi 23, le feu a fait ravage et les sentiments restent encore confus ce lundi matin. Plus d'une trentaine de morts, c'est trop, et ce lundi, les quotidiens rapportent les témoignages et les réactions face à ce désastre qui a tétanisé les esprits. La primeur, titre dans sa parution du jour, le Bénin sous le choc après le gigantesque incendie de Sème Kraké. Le journal détaille les chiffres officiels. 34 morts, 20 personnes admises au CNHU, avec pour la plupart plus de 40% du surface corporelle touchée par la fureur des feux. Le journal de Adam Ritenon veut souligner les diligences gouvernementales et les mesures progressives visant à donner aux Béninois des emplois plus sûrs afin de tourner d'eau aux activités à risque. Le même journal qui revient sur la compassion et la prompte réaction de la représentation nationale. Et c'est par la voix du président de l'Assemblée nationale, Luc Bernouf-Lavonou, que le Parlement a exprimé sa douleur, sa tristesse pour les décès et son souhait de voir vite se remettre. Les malades a conclu la primeur. En France, la Chambre haute a du neuf avec hier dimanche l'élection sénatoriale partielle. À l'issue, oui, la droite maintient son avance dans cette Chambre haute où le scrutin concerne les grands électeurs. La nouveauté, c'est le Rassemblement national du dio Le Pen-Bardela qui renoue avec le Sénat de quoi permettre au quotidien français Le Figaro de dire que le Rassemblement national fait son retour dans la Chambre haute. Le journal se rappelle qu'au début du scrutin, le RN avait abordé l'aide sénatoriale avec beaucoup de réalisme et même très peu d'ambition. Le Figaro raconte que le président Jordan Bardela avait lâché, on a zéro sénateur, si on en a un, c'est une victoire, si on en a deux, c'est victoire. Et justement, l'extrême droite s'en sort avec trois sénateurs, une victoire, certes, même si, on le sait, le fossé reste créé entre les scores à la présidentielle, aux législatives et aux régionales. Et ce sort auquel le parti est réduit quand il s'agit des sénatoriales. Mais n'empêche, si c'est contre réseaux sociaux, Marine Le Pen salue la percée historique de son parti. C'est le Parisien qui nous en donne le signal. Le journal détaille que le scrutin a concerné une quarantaine de départements français pour 176 sièges qui ont été renouvelés sur les 348 que compte la Chambre haute parmi les candidats. On comptait le président en exercice du Sénat, Gérald Larcher, et il a été relu, nous rassure le Parisien, qui conclut que le sénateur des Yvelines est quasiment sûr de conserver son rôle de président. La revue de presse, à demain. Des directions de l'Assemblée nationale du Bénin, il y a une qui veille au respect des normes de bonne gouvernance. C'est la direction de la cellule d'audit interne, décaïe comme on l'appelle par ici. Elle est comme un gendarme qui fait bouger les lignes depuis qu'elle a été mise en place sous l'impulsion du président Louis-Berounou-Lavounou. La décaïe, un combat pour la bonne gouvernance, c'est le magazine de Latif, Boni et Ben Kévéa. Ciao, et que je vous invite à suivre. Ceux qui suivent, personne n'aiment le contrôle. De facto, personne n'aiment le contrôle. Même si l'objectif visé, à terme, c'est de mieux faire, ou bien c'est d'amener à mieux faire, vous êtes toujours vu comme un nouveau. Créée en 2020 seulement, la décaïe, direction de la cellule d'audit interne, a déjà une réputation. À travers les formations que nous faisons, les observations que nous faisons, on a pu, que le président a pu prendre des tests pour modifier certains tests qui existaient, qui ne marchaient pas bien. Donc ça, c'est clair et c'est visible. La décaïe, émanation de l'attachement du président Louis-Bernouf-Lavonou à la bonne gouvernance. Retour sur le contexte de la mise en place de la direction. Déjà en 2019, le président de l'Assemblée nationale a créé deux structures, deux structures de bonne gouvernance et de gestion des marchés publics, à savoir la personne responsable des marchés publics et puis la cellule de contrôle des marchés publics. En 2020, par décision 2020-003, le 7 septembre 2020, le président de l'Assemblée nationale a créé, a effectivement mis en place cette cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale. L'audit interne, une matière qui fait peur. Depuis 2020, le directeur et ses collaborateurs tentent de convaincre et de mettre en avant l'utilité de leurs services dans la prévention des écarts en matière de gestion et de gouvernance. Lorsque nous avons commencé nos activités, puisque nous avons fait un certain nombre de contrôles, mis en exergue un certain nombre d'insuffisances et qui a nécessité la prise de décision, des sanctions par l'autorité dans le cadre de la gestion finance publique. Ça, c'est un. Dans le cadre de la gestion administrative et financière, il y a déjà beaucoup d'améliorations. Et ensuite, au niveau de la ponctualité, de la ponctualité des agents, parce qu'avant, vous le savez, l'Assemblée nationale, bon, il n'y avait pas un contrôle. Deux ans de parcours pour d'importantes améliorations dans la gestion. L'avènement de la direction de la cellule a fait bouger les lignes. Paris gagné pour le président, Luc Bernouf Lavonot, même si le chantier de la bonne gouvernance est encore vaste. La première chose qu'il faut instituer, c'est finaliser le manuel de procédure. Parce que, sans le manuel de procédure, je crois que, quelles que soient les corrections que nous allons faire, quelles que soient les remontrances que nous allons apporter, s'il n'y a pas un manuel de procédure, un agent qui arrive à un poste ne peut pas savoir quelle est la procédure en marche, là. Troisièmement, c'est qu'il faut que la cellule, comme nous l'avons dit, dans son plan de travail annuel, organise la formation. même au niveau des responsables administratifs, il faut qu'ils arrivent à savoir ce que c'est que la gestion financière, la gestion administrative, la gestion du matériel non financier, etc. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. La bonne gouvernance et le respect du bien public, credo du président Luc Bernouf-Lavonou, raison de l'existence de la décaille. Et le manuel de procédure de ce journal aura été respecté pour le compte de ce lundi 25 septembre 2023. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Télé-Hémicycle, la télé de l'Assemblée nationale du Bénin. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501